hola petite vidéo encore une aberration dont j'avais déjà parlé il fut un temps et puis je me souviens plus mais bon bref ça fait un petit moment quelques années c'est simplement au niveau de l'éducation et je pense que je vais intituler cette vidéo je ne ferai pas comme mon père et c'est souvent les gens en fait qui font ça parce qu'ils estiment qu'ils ont pas eu l'éducation qu'ils voulaient je pense que c'est le cas de tout le monde à avoir l'éducation parfaite on a toujours quelque chose à reprocher à nos parents et en fait dans cette vidéo ce que je tiens à dire c'est que on va dire rien à reprocher à mes parents pour la simple et bonne raison que imaginons que que votre père n'aimait pas la pêche et ben en ce sens il pouvait pas vous emmener à la pêche et transmettre sa passion ou ou le fait de pêcher tout simplement parce qu'il ne le faisait pas si votre maman n'aimait pas faire la cuisine elle n'a pas pu vous transmettre non plus de faire la cuisine là où je veux en venir c'est que on transmet à nos enfants à nos enfants notamment ça crie on transmet à nos enfants notamment ce qu'on est capable de transmettre donc on peut pas reprocher à nos parents oui tu m'as jamais dit ça tu te rends compte j'en serai pas là par exemple le mien ne croyez pas aux études il s'est rendu compte plus tard que c'était une belle connerie mais au moment où où moi j'étais dans la dans la scolarité mes frères et soeurs aussi ne croyez pas aux études donc il n'a pas pu me transmettre l'amour de la culture l'amour de de travailler dur en ce sens travailler dur là dessus et d'être bon dans l'école et éventuellement d'avoir des diplômes et d'avoir un poste sympathique dans ce qui se passe souvent bon ça c'est une première chose on peut pas en vouloir à nos parents de pas nous avoir transmis des choses que eux mêmes ne savaient pas c'est ça rejoint la vidéo que j'ai posté déjà ce matin de dire que plus on reste pas être plus on va apprendre de choses etc et plus on va pouvoir transmettre on peut pas transmettre ce qu'on n'a pas appris donc en général il se passe quoi il se élevé dans le dur et automatiquement on va vouloir faire tout le contraire de nos parents parce que l'être humain est très con donc comme on a des problèmes avec les nuances on va avoir tendance à être radicales et ça c'est le gros problème donc on va être dur les enfants ils vont être la génération d'après ils vont vouloir dire non non et on a été élevé trop dur moi je vais tout leur céder je vais tout leur donner je vais tout machin les gamins en grandissant ils se rendent compte que ça va pas qu'ils manquent de valeur qui manque de dureté etc donc ils vont élever leurs enfants à leur tour dans le dur et inversement bien sûr on est élevé dans le coton on se dit ça va pas c'est pas bon j'ai rien j'ai 40 ans j'ai que dalle je vais élever mes enfants plus dur que ça et les enfants qui ont été élevés trop dur et ben ils vont élever à leur tour leurs enfants dans le coton c'est aussi simple que ça en fait donc je trouve que tout ça c'est un peu un peu stupide c'est souvent que j'ai vu ça malheureusement mais être humain manque de nuances encore une fois et il serait tellement plus simple en fait de comprendre que nos parents ils ont fait ce qu'ils ont pu ils nous ont transmis ce qu'ils ont pu ils ont fait des erreurs évidemment on en fait tous soit ils nous ont pas poussé correctement soit ils nous ont pas ils y croyaient pas soit peu importe il ya tout un tas de gens qui ont fait le métier de leurs parents parce que ils avaient rien d'autre à transmettre etc moi je compte transmettre mon métier à mes enfants pas pour qu'ils fassent ça mais pour qu'il l'est parce que c'est un métier qui gagne pas trop mal et que si jamais ils ont raté leurs études ou qu'ils se retrouvent comme beaucoup à dire j'aime pas l'école ils savent pas quoi faire et là je me dis à 18 ans ils seront au moins faire ce métier là ils auront moins des bases et partiront pas à zéro quoi donc c'est en fait un métier de secours donc voilà je pense que la vidéo sera assez courte là dessus j'aurais pu développer beaucoup plus longtemps mais est-il besoin de le faire pour finir simplement mais mes parents comme tout le monde ils m'ont transmis des bonnes choses et des mauvaises choses ils se sont parfois comporté bien parfois comporté mal et c'est aussi simple que ça ça sert à rien de reprocher ou de dire tu te rends compte à cause de toi on le fait quand on a un certain âge quand on a entre 20 et 30 ans qu'on se rend compte que ça roule pas mais bien souvent mais bien souvent on est responsable parce que quand vous avez un gamin qui croit dur comme faire à ce qu'il veut et c'est assez rare d'ailleurs généralement généralement les gamins sont paumés ils savent pas quoi faire et surtout s'il n'y a pas cette cette base comme je l'explique souvent s'il n'y a pas cette base de parents qui sont un peu un peu strict à dire tu vas faire comme ça peu importe le métier que tu choisis mais tu vas faire comme ça et pas autrement tu vas te lever tôt tu vas travailler tu vas faire ci tu vas faire ça si déjà il n'y a pas ça que les parents ont abandonné les enfants bien sûr derrière ils vont abandonner c'est logique donc voilà il faut nuancer bon mes parents m'ont transmis des bonnes choses des mauvaises choses et ce que j'estime être mauvais bah moi je transmets pas je transmets autre chose mais je ne rejette pas tout je peux pas c'est inutile en fait c'est inutile je pense que c'est quand même assez rare les parents qui ont transmis que de la merde très honnêtement ça doit arriver mais on peut pas tout rejeter en bloc faut garder le positif garder les choses qu'ils ont été qui ont été efficaces moi j'ai été élevé relativement dur avec certaines ouais notamment dans le sport notamment dans le travail il fallait pas se plaindre fallait pas il fallait avancer bombe avec le avec le recul je trouve que c'est une très bonne chose de par exemple d'être pompier jeunes pompiers jsp jeunes sapeurs pompiers c'est une très bonne école il ya beaucoup de choses comme ça moi mes enfants ils de mes enfants mes parents étaient anti foot voilà c'est quelque chose qui est dommage parce que moi j'aurais voulu jouer au foot quand j'étais gamin et je vais peut-être attaquer ça cette année ou l'année prochaine on va voir et voilà tant pis si peut-être que j'aurais pu être une star de foot vous savez on peut on peut jamais savoir ces choses là je ne pense pas d'ailleurs mais admettons et c'est comme ça donc moi je transmets par contre à mes enfants bas s'ils ont envie de jouer au foot ils jouent au foot et je vais pas leur dire bah ça c'est de la merde ou ça c'est de la merde s'ils ont envie de faire de la danse classique de la gymnastique du ping pong ils feront ce qu'ils voudront voilà je vais quand même essayer les les emmener sur un sport de combat ou de oui de défense quoi que ce soit judo que ce soit peu importe pour qu'ils aient des bases et savoir se battre parce que ça c'est quelque chose que j'ai toujours vu dans ma vie des gens qui savaient pas se défendre finalement j'allais dire se battre mais ils ne savaient pas se défendre donc ça c'est pour moi important de mettre les enfants judo karaté taekwondo bien sûr le mieux pour moi c'est la boxe mais voilà j'ai fait un petit peu le tour de la question on est élevé d'une manière on essaye d'élever nos enfants de la manière opposée en se disant bien sûr qu'on est tellement mieux que les autres bien sûr on est mieux que les autres mais mieux que nos parents c'est une évidence donc on fait l'inverse et puis nos enfants ils sont pareils ils vont dire mais on est mieux que nos parents donc ils vont faire l'inverse et en fait on revient au point de départ c'est inutile ça fait des générations perdues où on n'arrive pas à nuancer on n'arrive pas voilà l'argent c'est important la culture c'est important le sport c'est important il n'y a rien qui déconne en fait il faut trouver la la juste mesure dans tout tout simplement